Alors en fait, ce qui est intéressant avec l'e-commerce, c'est que vous pouvez faire un choix, un choix de départ, mais après le compléter ce choix. C'est-à-dire que vous pouvez au début vous lancer sur votre propre site et pour certains qui souhaitent développer leur marque, incarner leur marque, que ce site e-commerce à la fois serve de vitrine à votre activité, à votre marque, pour après éventuellement pouvoir recruter, motiver des points de vente, des magasins à distribuer vos produits, donc du coup vous n'avez pas intérêt à créer votre propre site e-commerce et d'incarner cette image de marque et la qualité de vos produits par ce site e-commerce. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir compléter cette offre en motivant en fait des sites internet spécialisés qui vont pouvoir référencer vos produits artisanaux pour les distribuer eux-mêmes. Alors il y a plusieurs modèles, mais ça peut être à la fois de l'achat-revente, c'est-à-dire que vous achetez vos produits, ils les revendent, ou ça peut être de la mise à disposition de stock et ils vous règlent que quand ils ont effectué des ventes. Donc ça c'est une autre possibilité. Donc là le site internet, il vous permet vraiment d'incarner cette image de marque et par exemple pour un jeune créateur d'une ligne de vêtements ou de sneakers, il a tout intérêt à vraiment avoir une stratégie autour de son propre site et même si la partie vente en ligne n'est pas ultra stratégique en démarrant, il faut qu'il incarne son image de marque et qu'il propose quand même une partie boutique. Deuxième autre possibilité, c'est après d'aller chercher des leviers de croissance et d'aller chercher vos clients sur les endroits où ils ont leurs habitudes. Et les endroits où ils ont leurs habitudes, ce sont les places de marché. Les places de marché, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à des produits artisanaux, il y a des marketplaces qui peuvent être très dédiés. Je prends un exemple, GreenWiz, qui est une marketplace dédiée à l'univers du bio. Ils font plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas négligeable. Et c'est à la fois beaucoup de produits alimentaires, mais aussi d'autres produits dans l'univers du bio et notamment des produits artisanaux. Donc l'idée c'est que sur une marketplace spécialisée dans l'univers du bio, vous pouvez aller chercher du coup de vendre vos produits. Imaginons que vous soyez artisan et que vous fassiez des huiles essentielles, ça peut être intéressant d'aller vendre sur GreenWiz. Dans le même esprit, il y a d'autres marketplaces qui sont vraiment dédiées aux produits artisanaux. Donc une leader mondiale s'appelle Etsy. Après, vous avez d'autres marketplaces généralistes qui proposent des positionnements aussi, des rubriques dédiées aux produits artisanaux, comme Amazon Unmade, comme CD Scouts Made in France. Donc ce sont des rubriques dans des marketplaces généralistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada